5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. La question de la révision constitutionnelle, actualité majeure depuis quelques semaines dans notre pays, continue de nourrir les réflexions et les débats les plus passionnés, malgré la sortie médiatique du chef de l'État, pour situer clairement sa position et bien le sujet n'est toujours pas clos, mieux la mouture du test de Hassan Seribou est inscrite à l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui sort dans quelques jours au palais des gouverneurs. Le député du parti Bloc républicain a assuré qu'il ira au bout du processus, c'est désormais enclenché. Quelles sont les chances d'aboutissement d'une telle loi portant révision de la constitution ? Acteurs politiques, éditorialistes et analystes politiques se penchent sur la question. Et puis on s'intéressera au Sénégal à cette décision jugée historique, laissage du Conseil constitutionnel. Désavoue Macky Sall, ils ont déclaré la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre 2024, contraire à la constitution et ont suspendu par ailleurs le décret du président sénégalais qui annulait la convocation des électeurs pour le scrutin du 25 février. Un vrai camouflet pour Macky Sall qui a tout de même déclaré avoir pris hâte de la décision. Quelle est la portée de cet arrêt des juges de la Cour constitutionnelle qui fera absolument d'hâte ? Macky Sall peut-il toujours sortir par la grande porte ? Nous faisons le débat. Puis nous allons dire un mot sur ce 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est refermé ce dimanche dans un contexte de crise démocratique et sécuritaire un peu partout sur le continent. L'UIA a-t-elle toujours la solution face à l'avalanche de déclarer ? A-t-on vu de dire, on en parle avec, autour de la table ? Francis Eloge, Attalé, analyste politique, expert en gouvernance. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Merci de toujours répondre à nos invitations et d'être toujours présent pour tenir le rendez-vous hebdomadaire. C'est moi qui suis heureux de vous le voir sur ce plateau parce que j'étais en congé, j'étais allé en mission en Côte d'Ivoire. Absolument. Heureux de vous le trouver encore sur ce plateau, que nous partageons avec beaucoup plus de plaisir. Et beaucoup d'enthousiasme, surtout. Également avec mon ce matin, Alphonse Moyes-Soulet, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous. Merci mon cher Alphonse Moyes-Soulet. Juste à côté de vous, ce matin Arimi, choubalet, journaliste, éditorialiste, analyste politique. Bonjour et bienvenue à Arimi. Oui, bonjour Eman. Comment t'allez-vous ? Oui, ça va très bien. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de confrères, même s'il y a un invité. Donc voilà, je suis d'abord Marigo. Absolument. Pour partager avec nous ces quelques minutes d'échange autour de l'actualité. Et justement, je reste avec vous, Arimi, choubalet, la proposition de loi de l'honorable Hassan Seibou sera examinée dans quelques jours. Donc au Parlement, c'est inscrit au point des 12 tests qui seront examinés à l'occasion de cette session extraordinaire du Parlement. On voit tous les soubresauts qui ont jalonné cette actualité, évidemment, de la désapprobation des partis d'opposition à la sortie médiatique du chef de l'État. En passant, monsieur, par les assurances de l'honorable Hassan Seibou d'aller au bout du processus, comment entrevoyez-vous les prochains jours à l'Assemblée ? On peut dire que c'est... Je ne dis pas du gâchis, mais c'est un stress inutile qu'on veut imposer à... En fait, on a créé de toute pièce une polémique. Ce n'est pas l'honorable Hassan Seibou qui a fait programmer sa proposition. Il n'est même pas du parti majoritaire. Son parti a 28 députés, 609. Alors, la célérité avec laquelle on a programmé tout ça. Oui, le chef d'État qui s'invite dans un débat, qui lui-même appelle débat technique. Je ne sais pas s'il se classe dans le rang des experts en élection. Voilà, il y a... Oui, la mise en scène... La mise en scène pose problème. Pour un pays comme le Bénin, qui a certainement de grands défis, de débats, le chef d'État, qui a deux ans de la fin de son deuxième mandat. On devait être en train de parler des bilans des chantiers et tout. Et là, on est dans une polémique inutile. Franchement inutile. Je veux bien qu'on parle de la décision de la Cour constitutionnelle qui demande peut-être de faire des ajustements et tout ça. Ça qui est technique, bien entendu, parce qu'il y a des questions de délai qu'il faut harmoniser, etc. Mais pour le chantier de la réunion de la constitution, c'est... Franchement, je ne sais même pas... Ceux qui sont partisans de cette histoire, je suis allé à rappeler qu'ils ne peuvent pas, eux seuls, réunir la majorité nécessaire pour le faire. Je me demande pourquoi on a un clasier. Surtout que les autres, en fait, disent « Nous n'en voulons pas ». C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est inutile et que ça va être un bras de fer juste pour la forme, juste pour monter l'attention. Et c'est un... c'est une session extraordinaire. C'est de l'agent public. On ne peut pas prendre de l'agent public pour distraire les gens. Vous pensez que c'est de la distration ? Vous pensez vraiment que c'est de la distration ? Le mécanisme tel qu'il est, c'est infusable. Il faut une majorité qualifiée. La majorité qualifiée n'est pas réunie. À moins qu'on ne nous sorte des trucs genre... Enfin, une crise. Une crise. Vous vous souvenez, il y a eu deux tentatives infructueuses de la révision de la conscience concernée. Et justement, c'était à l'occasion de ces sessions extraordinaires. Et à la fin, on a suivi la douane d'arrivée de l'Assemblée nationale qui parlait de l'agent qui a circulé. Vous pensez que ça, c'est des débats sains ? Il y a un problème. Le chef n'a pas d'éthique. Parce que des députés ou parce que des gens qui vont parrainer ne seraient plus élus ou sur des listes... Il y a une question de rupture de l'égalité. Voilà. Je ne sais pas où il va sortir son histoire de morale et d'éthique. Chaque fois, on nous rappelle ici que c'est la légalité, le droit, ce que la loi a prévu. Mais maintenant, les chers états sont nos jokers qui concernent la moralité et l'éthique. Enfin, je ne sais pas si c'est lui-même qui constitue le comité d'éthique. Arimi, je ne veux pas dire, on va essayer quand même de... C'est pour vous montrer toute la confusion qui entoure ce processus. D'accord. Vous voyez, quand vous les prenez, ils passent, tout ça. Quand vous les mettez ensemble, on ne sait vraiment pas où on va. D'accord. Alors, Francis Hulot, Atali, est-ce que vous pensez, justement, comme Arimi, que c'est une veine polémique qui est enclenchée ? Sinon, c'est un débat pour pas grand-chose, finalement. Non, mais écoutez, contrairement à ce qu'a dit M. Arimi, je trouve que ce débat méritait d'être posé. Parce que ça fait un moment que notre société menait des critiques sur les lois électorales, mais aussi sur le texte constitutionnel. En faisant des... en procédant des recoupements sur l'ensemble des propos qui ont été tenus par les acteurs politiques, toutes catégories confondues, vous pouvez constater avec moi que le texte constitutionnel présente, affiche des insuffisances, des imperfections. Et au niveau de la loi électorale, il a fallu que la Cour constitutionnelle, par une décision rendue le 4 janvier 2024, insouise l'Assemblée nationale au fin de procéder à une modification du code électoral pour permettre aux élus, notamment aux maires, de pouvoir procéder à l'usage, au droit du parrainage, qu'ils puissent user leur droit de parrainer. Et je trouve qu'évidemment, ce débat mérite d'être mené au Parlement. Le chef de l'État, évidemment, a donné sa position. Et on ne peut pas lui en vouloir. C'est une initiative parlementaire, c'est une proposition de loi. Ce n'est pas une initiative gouvernementale, ce n'est pas un projet. Et ce n'est pas parce qu'il y a 8 députés de la majorité qui n'ont pas le droit d'initier une proposition de loi portant en révision la constitution. Première constatation, c'est qu'il faut dire qu'à l'occasion de l'ouverture de la session du 21 prochain, qu'au-delà de la loi portant en révision la constitution, il y a aussi la loi portant en modification, la loi complétive du code électoral, en fait, qui va modifier la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant au code électoral. Je crois qu'il y a deux lois sur lesquelles il faut exercer la réflexion. Nous avons un problème réel. et les acteurs politiques, autant qu'ils sont dit que c'est une question de timing ils sont d'accord tous qu'il faut aller à une révision constitutionnelle parce que le test tel qu'il est pour certains d'entre eux est un chiffon alors on ne peut pas conserver un chiffon comme fondement normatif ou base juridique d'un état, ça ne fait pas sérieux c'est ça en fait qui ne fait pas sérieux et ce débat, je crois que même les opposants les membres du parti LD jusqu'à hier quand j'ai suivi en fait Guy Mitoké il a dit que en fait c'est parce qu'en face ils ont un acteur sur qui en fait ils ont des doutes c'est plus une question de suspicion qu'un débat de fond mais oui si, la suspicion est là parce que les acteurs politiques au Bénin ne se font pas confiance et il a dit que la confiance en politique est suicidaire il a même dit ça hier bon maintenant le président du parti, le démocrate a dit que cette révision ne peut pas se faire avant 2026 que si on le faisait avant 2026 c'est que ce serait opportuniste ce serait risqué parce qu'il estime que ça risque de servir quelqu'un parce qu'on est à la fin on est quasiment à la fin d'un mandat bon maintenant est-ce qu'il y a réellement un problème ? oui vous savez que s'il n'y a pas un problème la Cour constitutionnelle n'aurait pas saisi les députés pour qu'ils puissent modifier le Code électoral dans la perspective d'apporter une réponse législative à la décision de la Cour constitutionnelle il y a plusieurs pistes qui sont présentées entre autres pistes il y a celle de Hassan Sebu le norme Hassan Sebu il y a eu d'autres propositions parce que les députés membres du parti LD ont fait une proposition qu'ils ont envoyée même au chef de l'état et ils ont produit un mémorandum qu'ils ont déposé aussi pour dire comment est-ce qu'ils pensent qu'on peut apporter une réponse à la décision de la Cour constitutionnelle mais il y en a aussi qui ont dit qu'il faut réviser le test constitutionnel et le parti UP le renouveau par exemple porte la proposition de loi portant modification du Code électoral et c'est le parti BR le bloc républicain qui porte la proposition de loi portant réviser le test constitutionnel maintenant le consensus peut se dégager vous savez évidemment que les jeux sont plus ou moins clairs cependant comme on est en politique vous savez qu'en politique l'irrationnel peut faire sa raison l'illogique peut faire sa logique parce qu'on a beau dire que les gens les députés du parti les démocrates vont voter par procuration mais n'oubliez pas qu'en 2015 on n'a voté par procuration ici ou quelqu'un quand vous vous présentez en présentiel ça annule la procuration vous avez compris comment est-ce qu'on a fait le vote de 2015 donc je trouve que la procuration n'est pas une garantie suffisante donc laissons les députés exercer leur mandat surtout que ce n'est pas un mandat impératif donc on doit voter en âme et conscience d'accord alors Alphonse Moïse Soudé est-ce que le fait que le chef de l'État a fait donc sa sortie sa sortie médiatique a dit ouvertement donc que lui ne veut pas qu'on touche à une seule vécu de la Constitution est-ce que vous pensez que la démarche de l'honorable Hassan Seybou est enclenchée avec un peu de handicap du moment où le leader de cette majorité-là n'est peut-être pas favorable à l'idée non le chef de l'État a dit qu'il ne voudrait pas d'une révision de la Constitution mais il n'a jamais dit qu'il était contre la révision de la Constitution il n'a jamais dit qu'il était contre et qu'il n'en veut pas ça veut dire quoi que si on organisait la révision de la Constitution et que ça aboutissait il est preneur il est preneur ne pas vouloir ne pas dire qu'on est contre ok moi je dis une chose j'ai suivi j'ai suivi religieusement ce matin sur votre plateau l'honorable Médéga Fagla qui avait du mal à convaincre sur la révision de la Constitution un enseignant qui prend votre copie va vous mettre hors sujet il va vous dire pourquoi la Cour vous demande d'aller réviser le Code électoral vous n'entamez même pas cet exercice vous bottez cet exercice à la touche et vous choisissez vous votre exercice un enseignant vous mettrait hors sujet sur votre copie parce que ce qui vous a demandé vous ne le faites pas j'ai dit c'est j'ai répété sur plusieurs plateaux ils n'ont qu'à enclencher le processus initié par la Cour Constitution un coup de chemin au coup des débats on se rend compte qu'il y a possibilité de donner un coup de pied dans la Constitution ok on comprendrait est-ce que ce n'est peut-être pas pour gagner du temps du moment où on sait on sait que désormais avec la modification constitutionnelle intervenue en 2019 et bien les élections sont désormais enfermées dans un espace temporel on sait que c'est peut-être le premier dimanche ou le troisième dimanche donc c'est fermé c'est enfermé c'est enfermé dans un espace temporel et le problème justement qui se pose un problème de rupture de légalité quant à ceux qui vont parrainer et du coup il faut bouger les dates des élections et ce n'est que dans la Constitution vous avez lu la proposition de la Sainte-Sébou je ne sais pas ce qu'il dit il faut faire la présidentielle avant les autres autrement dit eux députés 109 d'aujourd'hui c'est eux qui vont parrainer ça c'est leur propre intérêt ça ce qui n'est pas justement ce n'est pas l'intérêt de la nation et ce n'est pas ce que le chef a souhaité le chef a dit qu'il aurait souhaité que ce soit les élus de 2026 qui parraignent le duo présidentiel où est le rapport entre ce que dit le chef et ce que propose à Sainte-Sébou je vous dis et je répète cette députée la SMA n'a pas la certitude qu'ils seront repositionnés en 2026 ça là c'est évident et ils veulent jouer le dernier cadre sinon pourquoi ils vont insister pour qu'on fasse la présidentielle moi j'ai suivi un peu la proposition de comment on appelle de la FCBE jouons sur les dates en allant vers le code électoral et quand on veut réviser la constitution voilà ce que je repose à ces députés la dernière fois le lundi dernier nous avons fait le débat ici et nous réunions nous réunions à montrer que le texte était mauvais il y a plusieurs éléments sur lesquels il faut travailler dans le texte mais eux ils prennent seulement cet élément là c'est pour revenir après pour nous dire qu'il y a deux éléments à corriger quand on veut corriger une constitution on ne prend pas un point tous les éléments que relient j'ai dit ici il faut associer tous les partis il y a plusieurs éléments que relient ce matin ils ont parlé de la liberté d'un nouveau chef d'aller contracter des prêts au nom de l'état la dernière fois mon ami Francis a évoqué le problème du vice-président qui pourrait devenir président alors que lui il a été il y a plusieurs éléments que relient dans le texte et puis on laisse ça on laisse tout ça on s'accroche à ce qui les arrange parce que eux si on organisait la présidentielle avant les municipales et les législatives eux qui sont là aujourd'hui ils vont ils vont parrainer ce n'est pas ça la réalité donc moi je voudrais que le premier exercice c'est vrai que sur les 12 points il y a le code d'abord après la constitution mais je voudrais qu'on fasse le travail demandé par la cour ça m'étonne ça m'étonne qu'on laisse ça et puis Hassan Seybou refuse de retirer son thèse et les autres s'associent à lui et ne maîtrisent même pas les tenants les aboutissants de la proposition de loi et puis on se débat comme le diable dans un bénédiat on n'arrive pas à convaincre on n'arrive pas à convaincre l'essentiel c'est de convaincre les béninois sur l'opportunité de réviser la constitution alors Arim Michoubalier est-ce que justement aujourd'hui c'est un fait qu'il y a un problème c'est un fait que le test a des faiblesses le test constitutionnel aujourd'hui a des faiblesses on va dire qui ont été révélées au grand jour est-ce que les députés ne devraient pas saisir l'occasion de cette proposition de loi de l'honorable Hassan Seybou pour faire les ajustements ou les réajustements nécessaires c'est-à-dire vraiment interroger le test dans son entièreté faire des propositions des modifications qu'ils vont intégrer dans un test global qui sera adopté de façon consensuelle moi je continue de croire que c'est une crise artificiellement créée je me demande le cher Etat a manqué de nous expliquer ce qu'on appelle député légitime est-ce qu'il y a des périodes de votre mandat où vous n'êtes pas légitime du premier jour au dernier je vous ai député même si c'est la dernière heure de votre mandat vous êtes député légitime pour accomplir tout tard prévu pour les députés je ne sais pas pourquoi parce que quelqu'un n'aurait pas été sur une liste est-ce qu'il a dit qu'il n'est plus député pendant que son mandat coûte toujours ou est-ce parce que il n'est pas sûr d'être réélu ce débat là est artificiel on ne peut pas dire ce sont les anciens députés qui vont parrainer ce sont les nouveaux députés et le cher Etat ajoute que c'est de l'éthique moi j'ai un problème l'éthique voudrait que les réformes qui ont abouti à tuer des Béninois faut sortir les noms en 2019 cette réforme a abouti à quoi ? à créer beaucoup de traumatismes à ce pays et on ne fait même pas la politesse de faire le deuil ou de dire écoutez on a emmerdé et on dit à ceux qui ont emmerdé de revenir pour corriger qu'il y a un problème est-ce qu'il ne faut pas avoir une vision progressiste des choses c'est-à-dire aujourd'hui une vision éthique des choses non moi je ne veux pas dire une vision progressiste quand je parle de vision progressiste c'est-à-dire les éventuelles crises qui peuvent découler d'une interprétation parce qu'aujourd'hui il est clair lorsqu'on lit le texte constitutionnel il y a effectivement des choses à dire et à redire et donc pour prévenir quand on sait qu'à la veille des élections on veut toujours chercher la petite bête à laquelle il faut s'accrocher est-ce que ce n'est pas le moment pourquoi pas de poser véritablement un problème de fond quitte à trouver des solutions non d'abord qui a posé le problème parce que moi je me souviens qu'à l'inversitude de l'Assemblée nationale l'actuel législature le président de l'Assemblée nationale a annoncé qu'il faut une révision de la constitution ça n'a rien à voir avec la décision de la Cour constitutionnelle qui est intervenue une réforme totale qui est intervenue peut-être huit mois plus tard alors qu'est-ce qu'il y en a du projet que le président de l'Assemblée nationale avait annoncé ensuite on a organisé une réunion des membres des institutions et moi je m'étonne même que les membres de la Cour constitutionnelle participent à ces gens de réunions parce que dans leur serment ils ont eux-mêmes dit qu'ils ne vont pas donner d'opinion de façon publique vous ne pouvez pas donner votre opinion et vous participez à des réunions il y a des problèmes donc soit ils sont dans la forfaiture on doit régler ce cas-là soit il y a un problème d'éthique en ce moment-là mais on les a laissés continuer c'est une réunion entre les responsables d'institutions qui n'est pas statutement qui n'est prévue la Cour constitutionnelle est une institution de la République qui n'est prévue dans aucun contexte de la République on peut participer à une réunion sans donner son avis mais pourquoi ? juste écouter non mais si ça peut écouter rester chez vous on peut même vous amener des bandes mais vous n'avez pas participé à une réunion qui dit que vous n'avez pas d'avis à donner parce que vous-même vous avez fait le service de ne pas donner d'avis vous comprenez ? et on parle à cette réunion-là on n'a pas eu de refonte totale et ça encore c'est pas la dision de la Cour constitutionnelle puis après on bondit sur la dision de la Cour constitutionnelle et au lieu de sortir les aménagements que la Cour a demandé on sort une proposition de révision on dit assente c'est vous assente c'est vous j'aime bien l'on a assente c'est vous mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas et si ce n'est que lui ce test national n'est pas à ce niveau-là si ce n'était que lui c'est un procès d'intention non pas de procès d'intention je vous dis je vous dis si attendez 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 comment vous appelez la station sérédinaire n'est pas du ciel c'est préparé ce sont des gens qui sont réunis pour valider l'heure du jour il y a plein de tests qui attendent à l'Assemblée nationale justement ce n'est pas le seul test qui est inscrit à l'heure du jour il y en a 12 je vous dis qu'il y a beaucoup d'autres tests qui attendent d'être positionnés qui n'ont jamais été appelés mais pour ça c'est vous à émerveiller tout le monde personne ne veut d'arriver dans la station pourtant tout le monde a accepté qu'on programme ce débat là alors je veux avoir une lisibilité moi-même pour comprendre moi-même je sais si je comprends je ne comprends pas c'est le problème qui se pose donc on voit que le casting enfin ils se sont à Mélanie Lépidale juste pour aboutir à un projet un dessin bien identifié à l'avant d'accord alors Francis la question que je faisais à Rémi et à laquelle il n'a pas clairement répondu est-ce qu'il ne faut pas saisir l'occasion donc de cette proposition de loi de Hassan Seybou pour évidemment amender le test faire des réajustements apporter pour que chaque partie puisse apporter du sien pour qu'on aboutisse évidemment à un test consensuel dépouillé de tout on va dire de tout malentendu qui pourrait à l'avenir faire objet donc de contestation je crois que je souscris parfaitement cette démarche parce qu'en fait lorsqu'on peut se pose il y a plusieurs façons d'envisager les solutions plus approchent les solutions lorsque j'ai évoqué sur un plateau que quand vous avez un mal par exemple à votre genou ou au coude le médecin traitant peut choisir évidemment d'adopter une thérapie zonale ciblée il va juste intervenir au niveau de la partie un autre spécialiste qui a une expertise plus poussée peut faire l'option d'une intervention holistique globale parce qu'il estime qu'il y a des ramifications qui relisent certaines parties du corps parce qu'il a étudié l'anatomie du corps ça dépend évidemment de l'option qu'on peut faire ceux qui font l'option d'agir de collager au cours ils n'ont pas tort mais celui qui fait l'option de trouver une solution holistique globale je crois que c'est peut-être la meilleure solution mais avant de boucler en fait la conclusion vous me permettez de reprendre le point de suite je crois que les présents d'institutions peuvent se rencontrer pour se concerter lorsqu'il y a des problèmes qui touchent à la vie nationale et je sais que Soubouni Yaï c'était le président du conseil économique social monsieur Guillain qui faisait cette coordination et même en 2016 au moment où on avait des difficultés à savoir si les élections doivent se tenir parce que l'opérateur technologique qui a été recruté par Koss Lépi à l'époque au moment où Mouaoua à Rwamboy Blanc était là avec des difficultés à produire si bien qu'à l'issue de leur réunion c'est ça qu'à la FIA qui représentait le candidat on s'est concerté puis on est allé à Gwanganda voir ce qui se passait la suite c'est que le président Théodore Loh a démis la courte consuline a démis donc que des concertations entre institutions se fassent c'est normal deux vous n'avez vu qu'à travers la révision de 2019 que l'apocalypse nous c'est pas l'apocalypse vous savez que il y a les points qui ont été inscrits à l'autre juin 2019 on avait l'institutionnalisation de la Sénat la constitutionnalisation de la cour des comptes et puis il y a le caractère de l'imprescriptibilité des crimes économiques et vous avez vu qu'on a permis aussi de définir des quotas pour qu'on aille à la féminisation progressive du Parlement ça au moins c'est des aspects vertueux mais dire que 2019 n'a généré que crise mort emprisonnement c'est pas sain je crois que sur ce plateau on doit faire preuve de distorsion je vous fais constater vous dites que ce qu'il a dépassé je ne comprends pas je vous fais constater que l'honnêteté et la rigueur c'est pas rien vous pouvez vous amener à constater qu'il y a quand même des aspects vertueux c'est qu'il y a des coquilles ça peut arriver mais il y a des morts il y a des morts il y a des emprisonnés ils sont encore en prison sur le sujet quand il me donne la morale quand le monsieur me donne la morale je dois réagir je ne vous fais pas la morale je n'ai pas qualité il essaie de donner son avis à vous un peu comme vous l'avez un peu comme vous l'avez donné je n'ai pas donné je n'ai pas fait des leçons de morale je relève les points de faiblesse par exemple je n'ai pas qualité à vous enseigner je n'ai pas qualité d'une prétention de vous faire un cours de droit constitutionnel je ne suis pas un professeur de droit constitutionnel mais je constate qu'il y a des engagements qui ont été pris en 2019 qui sont respectés lorsque le chef de l'état par exemple avait dit qu'il ne veut pas qu'on touche aux fondamentaux notamment la limitation des mandats la forme républicaine de l'état la laïcité de l'état tout a été respecté au contraire sur la limitation des mandats il a corsé par la linéa 2 de l'article 42 nouveau donc ça fait c'est la preuve que quand il dit il le fait mais ici il s'agit d'une proposition venant d'un député d'un groupe parlementaire maintenant si les parlementaires estiment que il faut poursuivre en fait l'étude de la loi il n'y a qu'à la plénière deux modes qui vont permettre soit de rejeter soit de l'adopter parce que d'abord la recevabilité c'est à la majorité des trois quarts donc c'est pas encore dit mais il faut les laisser le 21 d'ici le projet c'est pas recevable ce sera un projet infructuré maintenant si c'est recevable à l'intérieur ils verront s'il faut mettre des inputs pour améliorer et là on pourrait aller à l'adoption par la majorité des quatre cinquièmes mais quand on dit qu'on ne va pas l'étudier je vous assure que toutes les composantes de la société sont convaincus que le test constitutionnel a des faiblesses et pour ceux avec qui j'ai discuté qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition même ceux qui sont mouvantiers qui ont été de la huitième et qui ont produit ont regretté qu'il y a eu des failles qu'ils n'ont pas vues et il y a même des lois qui ont été votées sur lesquelles des professeurs d'université même anciens ministres on finit par dire qu'ils ne savaient pas qu'en votant que ça l'a conduit à ça donc c'est le moment de s'asseoir pour qu'on puisse faire une réflexion critique une analyse critique et holistique pour avoir des tests fiables pérennes et stables nous sommes une république sereine aujourd'hui nous sommes en train de célébrer l'ouverture fête le 34ème anniversaire la conférence des forces vives 34 ans de renouveau démocratique vous savez que la conférence a été la rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale nous sommes devenus des baromètres de grands changements sur le continent africain il est normal que nous demeurions un laboratoire s'il y a des coquilles dans la gouvernance politique ou dans la confession des tests il faut que nous ayons l'orienté de nous asseoir pour dire qu'on a commis des erreurs maintenant agissons mais eux tous disent qu'il y a une question économique parce que dans la sous-région il se fait le constat est là que la plupart des chefs d'état qui sont au pouvoir et qui sont à deux ans de leur mandat tentent une révision ouvre le chantier de révision constitutionnelle puis en fait trouve les mécanismes pour que le compteur des mandats soit ramené le compteur des comptes des mandats soit ramené à zéro afin qu'il reste au pouvoir arbitrable et éternel et c'est contre ce mal ce virus que les populations sous-brac et les acteurs politiques qui ne sont pas du camp de la mouvement estiment que non il ne faut pas aller là parce que et les gens sont allés jusqu'à dire que le président est très ingénieux très intelligent je me demande si c'est un crime que d'être intelligent et quelqu'un m'a dit non c'est un crime d'être éveillé et bienveillant face à l'intelligent non je crois que ce qui se passe il n'y a que nous ne nous ferons pas confiance mais même ceux qui sont contre on dit non attendons qu'ils quittent et à partir de juin on peut initier le chantier de la révision constitutionnelle bon maintenant est-ce qu'il y a des problèmes oui est-ce qu'on préfète est-ce qu'il faut les régliger maintenant non bon les gens disent non mais il n'y a que les parlementaires pour décider parce que c'est eux qui ont les prérogatives du vote des lois d'accord alors Alphonse est-ce que le test à Saint-Tébou a des chances d'aboutir moi je crois on a la révision de 2019 a été faite à l'issue d'un dialogue politique et nous connaissons ceux qui ont rédigé le test pourquoi on ne peut pas le même schéma cette fois-ci pourquoi on n'invite pas tout le monde à discuter pourquoi à la mouvance il n'y a pas que les deux parties qui sègent à l'Assemblée nationale il y a beaucoup de parties au niveau de l'opération il n'y a pas que pourquoi est-ce que le parlement n'est pas représentatif du peuple béninois non la population en donne non ce n'est pas parce que un parti n'est pas représenté à l'Assemblée nationale que ce parti-là n'est pas habilité à faire des propositions ce que nous disons le texte la constitution concerne tous les béninois est-ce que la constitution je suis sûr il n'a pas prévu les mécanismes de sa révision je dis à 154 à 154 mais on ne peut pas en l'état qu'il y a des choses ne pas associer tout le monde qu'est-ce qui nous empêche de nous asseoir et discuter qu'on demande à chaque parti politique il y a une quinzaine que chacun apporte sa contribution et que l'on puisse parce que il n'est pas dit que les trois partis représentés à l'Assemblée nationale auront une vue globale de tous les problèmes que pose la constitution il y a des partis qui ne sont pas représentés qui peuvent faire des apports il y a des sachants qui ne sont pas à l'Assemblée nationale que l'on peut inviter au cours d'une assise pour dire que chacun apporte sa proposition pour que nous puissions avoir un test le moins curulé possible mais confiez cela écoutez quand vous lisez aussi la proposition de la Sainte-Sebou ça prend en compte quoi ? juste l'organisation des élections et c'est ce qui les arrange eux ils veulent parrainer le duo présidentiel donc je dis pour que ce texte là ait la chance d'aboutir il faut qu'on associe tout le monde il ne faut pas faire il ne faut pas mettre des gens à l'écart parce qu'aujourd'hui on en dit à l'écart et vous avez vu ce n'est pas que les députés de la Mouvance ceux qui ne parlent pas cela ne veulent pas dire qu'ils sont d'accord pour la proposition parce que vous savez très bien qu'au niveau de ces parties-là règne la loi de l'Omerta tout le monde ne parle pas et tout le monde ne peut pas parler donc ça ne veut pas dire est-ce que même au niveau de la Mouvance tout le monde est d'accord avec la proposition de la Sainte-Sebou nous voyons ce qui passe sur les plateaux pour parler c'est toujours les mêmes personnes il y a d'autres qui ont préféré ce thème et qui vont peut-être leur dire ce thème n'est pas synonyme de ne pas être d'accord oui et ce thème on n'est pas d'accord d'accord Arimi Choubade que pensez-vous justement de l'issue probable de ce thème ou que dites-vous de l'issue probable de ce thème je vais peut-être me répéter que c'est une crise artificielle tout le monde connaît la pollution des cas en présence et tout le monde sait très bien que s'ils ne s'entendent pas l'opération ne peut pas être faite bon maintenant c'est vrai que j'ai entendu sur le plateau que la politique c'est peut-être de la magie ou de enfin la politique c'est une science en fait le personnel politique boulogne n'est pas formé il faut que je dise les véniers c'est pas parce que quelqu'un est docteur ou enfin médecine ou qui fait un bon politicien la politique est une seule qui s'enseigne à l'université ou dans les écoles de parti on ne s'improvise pas les politiciens c'est trop sérieux pour qu'on laisse à la portée de de charlatan ou de dix heures de bonne foi c'est c'est pour vous dire qu'aujourd'hui on ne doit même pas enclencher le processus parce que c'est très bien que les démocrates ne soient pas d'accord même lorsqu'on dit qu'ils ont pris des procurations les procurations sont portées par des députés il ne sera pas dit que Yair Boulogne va laisser chez lui signer tous les comment l'appel on le dit les bulletins de vote et envoyer il sera comptabilisé à l'assemblée parce qu'il n'aurait pas devant lui des procurations il n'est même pas député donc la procuration ne va pas fonctionner ça peut dire à mon ami que même si on faisait un débat global tout ce qu'on veut ce sont les députés qui iront là-bas pour voter la dernière minute ils peuvent modifier le document à la guise en 2019 tout le monde sait de quel dialogue il a été question c'est un dialogue entre copains et qui a abouti au chiffon aujourd'hui dont il parle même aujourd'hui que le débat que le dossier pour les partis avaient été conviés à ce dialogue politique ah mon cher Raymond je ne veux pas je ne veux pas revenir sur la génèse de cette de cette anac politique ça ce sont vos mots ça n'engage pas vous on trompe tous des adultes ici chacun se reconnait donc vous voyez donc aujourd'hui la première c'est qu'ils ont fini de faire la révision et quelques à la première application de leurs propres documents ils sont là à se tirer les cheveux très bien allez monsieur si vous permettez on va ouvrir la page internationale de cette émission et s'intéresser justement au Sénégal le Sénégal où les juges constitutionnels ont invalidé le décret de Macky Sall qui donc avait reporté la présidentielle initialement prévue pour le 25 février prochain et justement pour avoir les dernières informations liées à cette actualité on va prendre tout de suite la direction de Dakar à retrouver Ladislas Didier Landau pour évidemment nous dire ce qui se passe actuellement au pays de la Teranga Didier bonjour bonjour Raymond bonjour le plateau comment allez-vous mon cher Ladislas Didier Landau ça va super bien on rend grâce d'accord alors dites-nous comment va la vie aujourd'hui à Dakar quelle est la météo sociopolitique bah écoutez la vie la vie suit son cours la météo politique le ciel reste assez nuageux mais on espère que d'ici là les nuages vont se dégager et qu'on verra un peu plus clair alors le président Macky Sall a affirmé qu'il a pris acte au travers d'un communiqué bien sûr qu'il prend acte de la décision du conseil constitutionnel pour autant la rue ne désemplit pas ouais effectivement la rue ne désemplit pas les différentes parties politiques et bien sûr les organisations de la société civile maintiennent la pression notamment à travers l'organisation appelée ARS sous nos élections qui en langue wolof veut dire tout simplement protéger nos élections pas plus tard que le samedi dernier il y a eu une marche pacifique toujours pour réclamer la tenue des élections cette organisation qui faut-il le rappeler devait également faire une marche le mercredi la marche du mercredi a été interdite mais après la décision du conseil constitutionnel qui est tombé le jeudi le samedi l'organisation a reprogrammé la marche et cette fois-ci ça a été ça a été autorisé et encadré et on n'a pas eu beaucoup on n'a pas eu d'heure quand même la marche s'est très bien déroulée et la stratégie en fait que ce soit de l'opposition que ce soit de la société civile c'est vraiment de maintenir la pression sur le président Macky Sall pour rappel certains partis politiques bien que l'élection ait été reportée avaient continué à faire campagne ne serait-ce que des actions sporadiques des meetings passés par là des caravanes passés par là même s'ils ont été fortement perturbés par les dispositifs des forces de l'ordre mais l'idée c'est de maintenir la pression sur le président Macky Sall pour pouvoir aller aux élections et aujourd'hui ce qu'il propose c'est d'aller aux élections le 3 ou entre le 3 et le 10 mars d'accord alors le conseil constitutionnel a certes désavoué Macky Sall qui lui a reconnu justement ou dit avoir pris acte de cette décision est-ce que du côté du Sénégal on prête bonne foi au président de la république ou il y a des doutes ? bon je pense que là on n'est même plus à l'étape de prêter bonne foi au président de la république ou pas nous sommes à l'étape où plus personnellement le soir les décisions de la cour comme vous le savez sont sans recours donc elle s'impose à tout le monde et le président n'a pas d'autre marge de manœuvre que d'exécuter la décision de la cour maintenant la brèche que la cour a laissée dans laquelle le président s'est engouffré justement la cour a demandé à ce que les élections soient organisées dans des meilleurs délais sans donner de date et le président dans son communiqué qui faut-il le rappeler n'a pas été signé par le président lui-même mais plutôt par le ministre Yoro Diak qui est le ministre coordonnateur de la communication dit qu'il va consulter les différents partis prenantes et puis voilà essayer de respecter à la lettre la décision de la cour maintenant cette consultation ça va prendre combien de temps on ne sait pas les meilleurs délais voilà quels seront ces délais là on ne sait pas j'ai reçu il y a quelques jours un constitutionnaliste dans l'une de mes émissions qui disait justement que là l'heure n'est plus l'heure n'est même plus au dialogue l'heure n'est même plus à la consultation il faut tout simplement s'atteler à respecter la décision de la cour enclencher le processus électoral et même si on n'arrive pas au bout du processus avant le 2 avril date de la fin du mandat de Macky Sall il devra partir laisser le relais au président de l'Assemblée nationale qui va poursuivre le processus et jusqu'à la la passation de services et qu'est-ce qui se dit ça et là ce sera pour finir en Didier Landau qu'est-ce qui se dit ça et là à Dakar est-ce qu'au-delà du 2 avril ils sont prêts à aller s'il le faut déloger Macky Sall alors je pense que ce qui est clair ce qui est clair pour surtout les partis d'opposition c'est que Macky ne fera pas une heure de plus en tout cas sur son mandat constitutionnel son mandat arrive à terme dès que son mandat arrive à terme il devra dégager par tous les moyens pas question de parler de prolongement de mandat et pour les opposants il faut aller aux élections coûte que coûte le plus tôt possible parce que pour eux le plus important serait de se débarrasser entre triches de Macky Sall donc voilà là c'est le discours actuellement du côté du parti au pouvoir on appelle tout le monde à savoir raison garder et on parle de la volonté du chef de l'état à respecter la décision de la cour et si vous permettez la difficulté aujourd'hui c'est que Macky Sall Macky Sall quoi qu'on dise quand même il tient énormément à son image et à l'image du Sénégal au niveau de la scène internationale et c'est la difficulté qu'il a aujourd'hui cette image du Sénégal et de son président est sérieusement écorchée et vous avez pu le remarquer tout ça à la CEDEAO l'Union africaine et autres l'Union européenne et toute toute organisation au niveau de la communauté internationale appelle au respect de la date des élections ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment le challenge pour lui au-delà même de la pression interne il y a vraiment cette envie pour lui de trouver le juste milieu et de sortir par la grande porte si on peut le dire merci beaucoup à vous la liste Didier Landau pour ces informations on vous souhaite une très belle journée une très belle chemin du travail du côté de Dakar merci pareil à vous alors on revient ici en plateau et entre temps il nous a rejoint Lamine Sissé il est expert en communication politique il est écrivain il est franco il est bénino sénégalais ou sénégalais tout court je suis sénégalais citoyen de l'Afrique de l'Ouest citoyen de l'Afrique de l'Ouest pour faire court merci donc d'avoir répondu à notre invitation c'est un plaisir alors justement que pensez-vous de toute cette situation qui entoure aujourd'hui les élections du côté du Sénégal je ne pense pas je suis en train de vivre cela profondément comme je le vis je le vis également à l'instar des autres pays également donc nous nous avons assisté depuis 2012 au démantèlement du système démocratique au Sénégal par le président Macky Sall vous vous souvenez le président Macky Sall en 2012 c'était Karim Ouad qu'il faut éliminer coûte que coûte en organisant n'est-ce pas ici on appelle ça la criette là-bas c'est la CRI c'est le Sénégal qui a inventé le modèle avant le Bénin donc ils ont tout fait pour mettre Karim au carreau ce qui a suivi après c'est c'est le maire de Dakar Khalifa Sall en 2019 qu'il faut coûte que coûte éliminer a créé un système de parrainage et imposer cela à l'Assemblée nationale sans débat pour pouvoir faire le filtre donc en 2019 il y avait 27 candidats ils ont annoncé qu'il n'y aura que 5 candidats il n'y avait eu que 5 candidats ils ont annoncé avant les élections qu'ils vont gagner à 57 plus de 57% ce qui s'est passé donc c'était un hold up électorat en 2019 alors il fallait en 2019 le président Sonko était troisième sur la liste sa montée fulgrante son panafricanisme n'est-ce pas son combat contre le néocolonialisme a pris la jeunesse a voulu une certaine qui est dans une certaine révolution mentale a voulu dire que non il faut qu'on ait la souveraineté sénégalaise la souveraineté politique et économique il faut mettre un frère à cela donc la cible c'est Sonko depuis 2019 jusqu'à nos jours tout le combat c'est autour d'un homme il ne faut pas qu'il soit candidat par des subterfuges en utilisant en instrumentalisant la justice etc etc donc nous sommes arrivés à un terminus où le processus électoral a été interrompu parce que tout simplement le président Macky Sall a compris qu'il allait perdre les élections par qui ? par le substitut de Ousmane Sonko le candidat de Ousmane Sonko allait passer dès le premier tour il a interrompu le processus électoral donc moi je ne pense pas que c'est un désaveu je pense que la cour constitutionnelle n'a fait que jouer son rôle parce que quand une institution de la république joue son rôle ça devient comme extraordinaire un événement parce que tout simplement ils sont à la solde ils sont toujours manipulés dans un régime présidentialiste ils sont toujours manipulés par le roi le président de la république donc c'est une dynamique qui nous choque nous acteurs n'est-ce pas à la base parce que si nous regardons ce qui se passe dans la sous-région avec les enjeux géopolitiques géoéconomiques au Burkina Faso au Mali etc ce sont ces mêmes facteurs qui produisent les mêmes ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets et ça nous nous appelons ça des coups d'état institutionnels quelque part c'est constitutionnel et quelque part c'est coup d'état militaire coup d'état égale coup d'état donc c'est ce qui se passe on a un sentiment de frustration de révolte par rapport à tout ce qui se passe parce qu'on ne peut jamais aller vers le développement que nous attendons en Afrique l'Afrique continent très riche avec tout le potentiel qu'il faut on ne peut jamais aller vers le développement avec toutes ces élites qui tripatuis qui changent les constitutions comme ils veulent et ce qu'ils oublient est que nous sommes dans une dynamique de la révolution mentale cette jeunesse BAC plus 1 plus 2 plus 6 c'est des millions qui regardent qui ne veulent plus regarder ils veulent agir donc il faut que nous allions dans cette dynamique pour se réagir de pacification et de comprendre que la réelle politique aujourd'hui c'est qu'il faut retourner le pouvoir au souverain le peuple d'accord Francis Elouge Attadé quelle est votre lecture de cette décision du conseil constitutionnel au Sénégal non mais c'est à saluer vous savez que ça a pris que les institutions fonctionnent encore au Sénégal et c'est vrai je suis en phase avec mon ami Sissé parce que vous savez que le conseil constitutionnel les 7 sages étaient pratiquement ils jouaient le rôle de Maki Salle les rares fois où ils ne veulent pas se prononcer et qu'ils craignent dégratigner la gouvernance de Maki qu'est-ce qu'ils font et ils se déclarent incompétents sur les sujets mais tant que ce conseil constitutionnel que ces sages en viennent à créer la rupture ils gagnent comme ça en crédibilité et je crois que ça redonne la fierté la confiance et la dignité au peuple sénégalais c'est vrai que dans l'architecture institutionnelle au Sénégal le conseil constitutionnel qui est l'équivalent de la cour conseillée chez nous joue un rôle de soupape et de régulation donc je constate que dans cette affaire qui a été orchestrée juste pour proroger en fait le mandat de Maki Sall de façon j'allais dire ponctuelle et conjoncturelle a été arrêtée puisque dans la décision du conseil constitutionnel on a appelé l'intangibilité en fait du mandat donc le mandat n'est pas extensible ça veut dire que le mandat de Maki Sall finit le 2 avril à minu alors comment est-ce qu'il fait pour aller aux élections alors que Maki Sall dans un JT de 20h le 3 juillet 2023 c'est un lundi a s'est adressé au peuple sénégalais au moment où s'agitait dans la masse l'éventualité d'un troisième mandat il est venu clarifier le jeu et il a dit il y a une phrase que j'ai retenue je veux tenir ma parole et je tiens ma dignité donc entre le 3 juillet 2023 et le 3 février 2024 qu'est-ce qui a pu se passer puis c'est le 3 février à quelques heures de l'ouverture de la campagne que le décret qui a été a été pris le décret qui a été invalidé par le conseil conductuel a été pris pour le report de ces élections vous savez que les élections démocratiques en Afrique sont un grand rendez-vous et ces rendez-vous les populations n'aiment pas les rater car les populations veulent toujours avoir leur moitié dans le choix des gouvernants donc le fait de reporter a créé cette crise que nous gérons en fait et cette crise vous comprenez qu'il a fallu la forte pression non seulement de la société civile des acteurs politiques il a fallu aussi la médiation de la confrérie religieuse mais aussi l'implication d'autres médiateurs externes au Sénégal et c'est heureux que Matissal soit en train de poser des actes à la suite premier acte permettez-moi de le dire la libération des prisonniers ça c'est un élément de dégel deuxième acte il a pris acte de la décision du conseil constitutionnel puisqu'il dit qu'il va faire respecter pleinement faire exécuter pleinement cette décision du conseil constitutionnel qui lui impose d'organiser dans les meilleurs délais les élections présidentielles maintenant troisième acte majeur c'est qu'il a mis un médiateur entre Ousmane Sonko et lui M. Atepa qui a dit qu'il a été contacté par le frère Matissal c'est l'initiative en fait de Matissal que d'avoir une paix de bras avec Ousmane Sonko donc c'est à cette il a été pour des actes qui vont permettre de décrisper pour qu'on quitte l'escalade de la Venance pour aller à la désescalade c'est ce dont on a besoin pour stabiliser le Sénégal qui reste un modèle de démocratie Alphonse est-ce que Matissal peut encore sortir par la grande porte vous savez le Conseil constitutionnel sénégalais n'a pas eu le choix il n'a pas eu le choix il ne pourrait pas donner une désir autre que ça parce que la pression de la jeunesse sénégalaise est très forte s'ils vont dans le sens contraire ils savent ce qui les attend vous avez vu la sortie de tous les professeurs de droit ils ont fait même une vidéo qui a circulé donc à partir de ce postulat le Conseil constitutionnel ne pouvait pas faire autrement aujourd'hui Maki a le dos au mur Maki a le dos au mur il a obligé écoutez il ne veut sortir pas la petite porte mais son image a déjà égratigné il ne devait pas on ne fait pas de la politique pour combattre des individus moi j'ai vécu au Sénégal vous vous attaquez dès qu'il a commencé pas s'attaquer à Sonko j'ai dit il aura derrière lui la jeunesse sénégalaise c'est pas seulement les hommes politiques et je parle de la jeunesse parce que Sonko était le représentant de la jeunesse aujourd'hui qu'est-ce qui se passe qui pouvait croire qu'aujourd'hui Maki va trouver un médiateur entre lui et Sonko il était décidé à finir avec lui parce qu'il sait que c'est Sonko qui va le remplacer aujourd'hui il est obligé de tout faire si on prend un chien aujourd'hui contre le candidat de Makissal le candidat se l'abattu parce qu'on finit avec le système de Makissal ce qui fait mal au Sénégalais il faut que je le rappelle en 2008 quand Gorgi Ouada commençait pas à faire des misères à Makissal par rapport à l'interpellation de son fils à l'Assemblée nationale on a vu comment la jeunesse sénégalaise on a vu Latif Koulibaly c'est tout cela on a vu les Fadel Barrault il y en a qui se sont levés pour dire ah non il faut pas faire ça mais malheureusement c'est Makissal qui vient et qui fait le contraire de ce qu'il devait faire donc aujourd'hui quelque chose qu'il fera on a dit il va dégager si le 2 parce qu'il devait tenir compte de ce qui se passe dans la sous-région donc le coup d'état militaire n'est pas impossible là-bas s'il refuse de partir dans les honneurs d'accord alors Arémi Choubadier est-ce qu'aujourd'hui Makissal est lâché par tous ses soutiens presque on va dire oui il ne pourrait pas être autrement parce que le Sénégal a quand même une histoire c'est peut-être ça qui a été le plus déterminant bon Makissal quand même il évolue dans un environnement où il y avait une sorte d'impunité c'est son copain c'est c'est Wattara c'est le Guinéen qui est parti donc il pourrait il pourrait estimer que bon dans un contexte sous-régional il pouvait jouer un coup mais il savait très bien que ça pouvait ne pas marcher et même l'histoire de médiation avec son coup c'est pas pour trouver une paix avec son coup peut-être comme il se disait que lorsqu'il va lancer sa boutade si son coup le supportait éventuellement en tenant compte de ce qu'il allait lui proposer que ça pourrait passer et donc finalement il voulait jouer avec tout le monde et il s'est retrouvé pisé d'accord mais attention il n'a pas fini de lui parce que s'il conduisait le Ségal jusqu'à un vide on a décidé d'ici là on n'a pas pu faire la rédaction et on n'a pas pu valider le nouveau le successeur et que son thème venait et qu'on doit constater un vide je ne sais pas juridique ou vide de pouvoir et moi tu te dis mais écoutez c'est inconscient de tout ça que je vous proposais un décalage pour essayer de faire les aménagements vous avez refusé aujourd'hui on est dans la merde on n'est pas encore sortis de l'ouvert on essaie de voir comment tout ça va être négocié Alvance vous me permettez de prendre votre siège momentanément le temps de recevoir par ici Stanislas pour nous livrer les avis des internautes que pensez-vous de la décision des sages du conseil constitutionnel au Sénégal qui ont désavoué le président Maki Salva la question que nous avons adressé à nos amis internautes qui évidemment font le débat chaque fois avec nous par ici sur Sink sur Sink au travers de nos différents canaux digitaux Stan bonjour 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 à tous merci d'être avec nous une fois encore sur Sink sur Sink sur Sink livrer les avis des internautes on va y aller comme sur des chapeaux de roue qu'ont-ils dit nos amis internautes alors beaucoup de réactions sur nos pages Facebook les amis internautes leurs avis sont divergents sur la question ceux-ci ceux-ci estiment ceux-ci estiment que les juges constitutionnels ont été confrontés ils ont eu de difficultés à décider parce que la pression populaire du peuple sénégalais étant tellement si forte qu'ils n'ont pas eu autre choix d'autre clame en tout cas c'est une sage décision et c'est ce que nous allons voir avec les avis que vous avez du Maroulaï pour nous bien sûr et nous retrouvons Estelle Binazon qui affirme pour moi ils se sont réveillés tard car ils l'ont cautionné et viennent faire croire au peuple sénégalais qu'ils regrettent l'acte et veulent se répentir dommage pour mes frères sénégalais Marcelin Venou abonde dans le même sens écoutez mes amis c'est à cause de l'allure comprise les choses que c'est sage on prend cette décision sinon il ferait comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire dans un pays il faut avoir une opposition forte aussi tout dépend des journalistes sinon c'est le pire Ibrahima Moussa pense le contraire pour lui les sages du conseil constitutionnel ont bien joué leur rôle on espère que les autres sages constitutionnels d'autres pays de la Cédiao vont aussi avoir le courage de prendre de si nobles décisions si un pareil cas se présente dans leur pays Nathanael Addaing pour écrire bonjour le plateau de Saint-Suis cet matin c'est une décision noble car l'avenir de la nation sénégalaise en dépend il ne cède à rien de courir de nourrir les ambitions d'une seule personne au détriment du peuple Edith Bariga est du même avis elle dit ceci c'est une très bonne décision afin que nos dirigeants africains ne prennent pas leur pays comme un patrimoine familial ça doit servir de leçon aux autres pour l'aventure qui n'est redit bonjour le plateau cette décision du conseil constitutionnel vient témoigner une fois encore que nul n'est au-dessus de la loi être chef de l'état ne voudrait pas dire qu'on détient tous les pouvoirs absolus au point de manipuler la loi à sa guise ces agissements de Macky Sall sont la preuve tangible du déclin de la démocratie dans les états africains c'est également un signe d'annonciateur pour les présidents qui ont des esprits maléfiques et ça dit qu'à la fin de leur mandat ils auraient pu sortir par la grande porte hélas regrette Bonaventille qui ne rit Nestor Vitey commente la décision en adoptant un ton commun que tous les dirigeants ou chefs d'état sont tentés par ce diable de s'éterniser au pouvoir il va falloir qu'ils prêtent désormais serment devant le grand fétiche du pays qui tue celui qui aspire à un troisième mandat dit Nestor Vitey en conclusion pour nous arracher sûrement le sourire on espère qu'ils puissent nous donner l'identité de ce fétiche de cet internaute merci mon cher Stalislas on se retrouve très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin pour évidemment continuer par relayer pour nous les avis des internautes on retrouve Alphonse pour boucler cette émission on a encore 7 minutes pour boucler on prend la direction tout de suite d'Addis Abeba retrouver Maurice Tonton qui est sans doute quelque part dans les travées sinon les allées du siège de l'union africaine qui évidemment a bouclé hier son 37e sommet des chefs d'état et de gouvernement Maurice bonjour bonjour Elman Amégan bonjour à tous merci donc d'être en direct avec nous depuis Addis Abeba habituellement vous êtes sur ce plateau mais aujourd'hui vous êtes à Addis Abeba en Éthiopie pour suivre de près bien sûr ce 37e sommet des chefs d'état et de gouvernement qui s'est achevé hier globalement qu'est-ce qu'il faut retenir Maurice alors avant peut-être de répondre à votre question il est peut-être utile d'abord rappeler que le sommet des chefs d'état et de gouvernement de l'union africaine est l'occasion pour les dirigeants africains de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'agenda 2063 de l'UA qui est la feuille de route principale de l'organisation continentale alors cette année le sommet s'est déroulé dans un contexte politique difficile qui est pour l'organisation il s'agit d'un contexte marqué par les changements non constitutionnels de gouvernement jamais depuis la création de l'UA un tel nombre de transitions post-changements non constitutionnels n'a été atteint en Afrique notre échec a contré un tel phénomène impactant c'est désolé le président de la commission de l'union africaine comme un aveu d'impuissance à un an de la fin de son mandat le même Moussa Fatih Mahamat s'est permis de mettre les pieds dans le plat en dénonçant les pouvoirs limités du président de la commission de l'union africaine mais surtout la tendance globale des états membres à ne pas respecter les décisions de l'organisation de l'organisation continentale pour vous donner une idée sur les trois dernières années 93% des décisions prises par l'UA et ces organes n'ont pas été appliqués par les états membres Moussa la mise en oeuvre progressive de la zone de libre échange continentale est un point de satisfaction souligné par les délégués au 37ème sommet de l'union africaine il faut dire qu'aujourd'hui 41 pays ont désormais ratifié le traité de la Zélecaf qui se met en oeuvre progressivement autre point de satisfaction c'est l'intégration de l'UA au G20 une occasion de permettre à l'Afrique de faire entendre sa voix là où se discutent les enjeux globaux contemporains enfin il faut retenir que l'UA a décidé de placer cette année sous le signe de l'éducation le sujet est d'une importance cruciale pour le continent dont les systèmes éducatifs souffrent de plusieurs déficits par exemple 17 millions d'enseignants manquent en Afrique et le sous-secteur éducation souffrent d'un déficit budgétaire évalué à plus de 100 milliards de dollars selon l'UNESCO la moitié des pays africains consacrent par exemple moins de 4% de leur PIB à l'éducation alors que l'objectif fixé par l'UA est de 6% du PIB c'est sur ce sujet surtout que sera attendu le nouveau président en exercice de l'UA le président mauritanien Mohamed Oul El-Gazouani alors Maurice évidemment vous avez commencé par l'évoquer les crises au Sénégal au Mali au Burkina Faso avec la création de l'Alliance des Etats du Sahel l'Est de la République démocratique du Congo le Soudan tout ça a sans doute été évoqué aussi évidemment ce sont des sujets qui étaient au menu des discussions des chefs d'Etat ici à Addis à Beba il faut dire que l'organisation s'inquiète parce que si l'UA est une organisation continentale qui est chargée globalement de mettre en place des politiques elle s'appuie spécifiquement sur les regroupements économiques régionaux pour la mise en oeuvre de ces politiques globales et la CEDEAO par exemple est connue pour être l'une des communautés les plus solides mais aujourd'hui le président de la commission de l'Union Afrique l'a appelé il y a des inquiétudes à partir du moment où des pays comme le Malais le Burkina le Niger décident de se retirer de ces communautés qui donc fragilisent cette communauté régionale et qui au final fragilisent l'UA dans la mise en oeuvre de son agenda fait 63 qui au finit est l'intégration régionale globale la question des conflits au Soudan l'instabilité en Libye mais aussi l'est du Congo vous l'avez la RDC donc vous l'avez dit a été évoquée hier on a posé la question au commissaire en charge des affaires politiques de la sécurité et de la paix en Afrique et il faut dire que sur le sujet il y a beaucoup de difficultés parce que certains pays voisins le Rwanda pour ne pas le nommer est accusé et sur le sujet le président le commissaire en charge des affaires politiques et de la sécurité et de la paix sur le continent a fait une certaine langue de bois il faut le dire il a dit tout simplement que les états sont en train de discuter pour trouver des solutions pacifiques à ces crises là alors Maurice pour finir ce sommet a été également marqué par la présence du président brésilien Lula Yassio da Silva quel accueil lui a été réservé sur place et quelle a été la substance de son propos pour finir en une minute très rapidement lui-même il a annoncé le renforcement du partenariat avec l'Afrique dans les domaines de la recherche à l'école la santé l'éducation à travers l'octroi de plusieurs bourses pour les étudiants africains la mobilité dans ce domaine là mais aussi la recherche dans le domaine de l'environnement la science et la technologie Merci beaucoup à vous mon cher Maurice Tonton vous qui êtes actuellement à Addis Ababa en Éthiopie on espère vous retrouver ici bien assez vite je vous rappelle que vous étiez dans le cadre de cette bourse donc de l'institution au profit des journalistes du continent vous faites partie de ces 20 privilégiés qui ont été sélectionnés dans tous les pays du continent merci beaucoup à vous Maurice Tonton et au plaisir de vous retrouver à Cotonou à très vite au cher Hermann allez merci on revient ici en plateau pour clore le débat chacun aura droit une petite minute sinon 45 secondes pour opiner sur la question de l'Union africaine l'Union africaine face à une avalanche de crise la minute c'est est-ce que l'institution a toujours les clés pour on va dire désamorcer toutes ces bombes je crois qu'il faut aller aux réformes nos institutions ne répondent pas c'est-à-dire qu'ils sont dans un impasse à l'image de la CDAO l'Union africaine de l'OIA à l'Union africaine les attentes les objets sont très loin d'être attentes les difficultés sont font foisson voyez ce qui se passe en Libye qu'est-ce que l'Union africaine a pu faire ce qui se passe dans le Sahel ils ont pu faire quoi ça dit qu'il faut que nos institutions ne soient pas à la solde de la conférence des chefs d'état qui décident il faut aller dans les réformes institutionnelles prenez le cas par exemple de la CDAO toutes les difficultés que nous avons ce sont les chefs d'état il y a la commission de la CDAO qui est exécutante qui ne fait que exécuter la décision des chefs d'état le parlement de la CDAO le rôle c'est quoi consultatif la cour de justice de la CDAO quand il y a les décisions c'est là où les pays trouvent leur souveraineté et c'est le peuple qui subit les sanctions qui se passent en Afrique de l'Ouest ces sanctions unimètre, irrégulaires c'est-à-dire qui violent les textes même de la CDAO nous avons parlé fatigué il faut qu'on aille vers des réformes substantielles profondes pour que nos institutions puissent être efficaces sur le terrain très bien merci la mine je vais procéder par habitraire malheureusement faute du temps donner la parole à Armi Choubalé pour dire un mot sur la question de l'Union africaine vous dites que l'avenir de l'Afrique se joue au Sahel si le Sahel ne réussit pas son combat de libération l'Afrique replonge si le Sahel arrive à se libérer l'Afrique se libère vous savez qu'aujourd'hui c'est comme le CFA qu'il y ait une intégration à l'Union européenne comment l'Union européenne peut se retrouver à l'intérieur de l'intégration africaine soit vous êtes intégré vous êtes en communion avec l'Europe soit vous êtes en communion avec l'Afrique l'Afrique et l'Europe ne sont pas des amis ce sont peut-être des partenaires ou des concurrents et donc ce combat amelé au Sahel contre ceux qui les Européens je ne sais pas si c'est les pro-européens et les anti je crois que le combat va se dérouler à ce niveau-là soit l'Afrique se libère avec le combat qui a commencé au Sahel soit l'Afrique redevient ce qu'elle était quand les Sahel ont peut-être rencontré le mieux Merci Arémi Choubadé Alphonse et Moïse et pardon Francis malheureusement le temps le temps était à l'intérieur non il a pris tout le temps il avait pris tout le temps lui tout seul il faut saluer il faut saluer l'initiative et dédier qu'au-delà on peut le prévenir quelques secondes merci Bélai mais au-delà évidemment du fait que le diagnostic a été posé la thérapie qui consiste à procéder à une réforme des organes des transinstitutions est normale mais il faut dire que sur le budget 2023 de l'UIA seulement 9% a été mobilisé et 91% ont été recherchés à l'extérieur ça veut dire que écoutez si vous n'avez pas les ressources les moyens de votre politique c'est pas évident que vous puissiez avoir des résultats c'est pourquoi 93% des décisions qui ont été prises n'ont pas été appliquées nous sommes dans une nouvelle récession démocratique le continent le plus riche du monde mais oui si c'est très paradoxe les milliers sont les milliardaires je constate finalement tout le monde je constate que le 37ème sommet vient nous donner une autorisation formelle au G20 de nous exploiter davantage en adhérant au G20 c'est qu'on dit maintenant venez exploiter suffisamment l'Afrique parce qu'on ne va ringailler avec ces gens-là depuis septembre merci Alphonse Moïse merci Armini Choubadé Francis Lejetalier Lamine Sissé merci beaucoup on espère vous retrouver dans pas longtemps par ici pour d'autres sujets pour d'autres débats bien sûr d'autres débats pertinents pour la survie bien sûr de notre pays mais également de l'humanité 5 sur 7 matin voilà qui vient refermer le débat matinal encore deux derniers rendez-vous l'espoir de Bézard en cours derrière la revue de presse de Marcel Acrocy à tout de suite de temps pour une plus pour une plus